Bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous donner mon avis sur la situation technique du Bitcoin, ce qui ne constitue pas bien sûr un conseil financier. Vous êtes responsable de vos choix, moi je vous donne juste mon point de vue, chacun fait ce qu'il lui plaît, bien évidemment. Donc là aujourd'hui on va faire le suivi, donc à très court terme on va s'attarder ici sur ce mouvement de prix. Donc on ne va pas aller plus loin, donc ça va être une vidéo très rapide. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus pour envoyer de la force et de la motivation pour que je vous fasse un suivi plus régulier. Donc voilà, si vous vous rappelez les amis, vous vous souvenez forcément de ces petites têtes ici qu'on avait mises dans la dernière vidéo. Donc si vous n'avez pas suivi, vous pouvez toujours aller voir. Vous aurez un suivi plus long terme sur le Bitcoin. Donc vous allez pouvoir, d'ailleurs mon avis n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Donc il n'y a aucun problème. En tout cas pour ceux qui ont suivi, donc si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'ici il y avait deux grosses zones de liquidité à aller chercher. Donc moi personnellement je pense qu'on va prendre les deux. Je pense que Bitcoin peut aller chercher les deux. Je vous avoue que j'ai une préférence pour aller d'abord au sud, prendre de la liquidité au sud et ensuite aller faire un short squeeze au nord. Pour moi ça serait le scénario idéal, ça serait le scénario le plus bullish. En tout cas c'est mon avis, sans rentrer dans les détails techniques, je vous donne ici mon avis tout simplement. Donc pour moi le plus bullish, ça serait d'abord de prendre la liquidité au sud pour aller faire un short squeeze. Ensuite au nord, ça serait beaucoup mieux techniquement. Donc bien évidemment ça peut faire complètement l'inverse, il n'y a aucun problème. D'ailleurs si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous la voyez ici, mais on avait mis ici en parallèle un petit peu le mouvement de prix qu'il y avait eu ici. Qui est similaire à ce qu'on a là pour moi. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. En tout cas ça ressemble fortement. Et donc je pense que le mouvement de prix pourrait être similaire. Donc en gros ce qui pourrait se passer, c'est une prise de liquidité sous ces pointillés jaunes ici. Ici juste en dessous on a le support 1 mensuel. D'accord ? Donc on pourrait prendre appui ici pourquoi pas. Et ensuite repartir au nord. Ce qui nous donnerait en fait, ce qui nous ferait une petite accumulation. Ici vous voyez ce mouvement là, cette zone de trading range. Eh bien il faudrait une petite accumulation. Donc avec, pour ceux qui connaissent un peu Wyckoff, eh bien un spring comme d'habitude. D'accord ? Donc on descend, on fait le spring et on remonte, on valide l'accumulation, etc. Et là on fait le short squeeze ici. Et ce qui nous validerait complètement ici, une réaccumulation. Donc toute cette schématique serait en fait une réaccumulation. Moi voilà, c'est mon point de vue, c'est mon analyse à moi. Moi je peux me tromper. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont bearish actuellement, qui pensent que Bitcoin, eh bien, peut aller s'effondrer. Et moi personnellement, pour le moment, je ne pense pas. Donc je vais juste aller voir, on avait fait un sondage ce matin. On va voir, vous êtes 61% à penser que Bitcoin ira à 27200 avant d'aller d'abord à 31200. Donc vous êtes plutôt 61% à être baissier, ce qui est à peu près comme ces derniers jours. Donc le sentiment global, il est plutôt bearish actuellement. Donc pourquoi pas prendre les gens à revers, ce qui est tout à fait probable. On avait vu ici la Magic Box qui est ici en gris, si vous vous souvenez. Donc il y avait eu deux rejets, donc deux coups de marteau sur la tête du Bitcoin ici. Donc on a vraiment deux zones de support. Le support 1 mensuel qui est ici, le support 2 mensuel qui est à 27000. Donc on a vraiment deux grosses zones. Donc si j'arrondis à 28000 et 27000, c'est vraiment deux grosses zones avec la moyenne mobile 30 semaines. D'accord, donc qui est équivalent à la moyenne mobile 210 jours, 30 fois 7, 210. Voilà, on a également le tunnel ici. Donc on a vraiment une confluence de zones de support ici. D'accord, je pense que vous le voyez tous. Et on a un support ici aussi également horizontal, un support technique. D'accord, donc vraiment beaucoup, beaucoup de support. On a même cette droite ici qui a servi de support. Vous pouvez le voir très facilement. Alors je vous mets juste les flèches ici, là. Vous voyez, tac, donc ça a servi de support. Regardez, encore ici, bon à peu près partout sur la droite ici, la trendline. D'accord, donc on a vraiment une grosse zone de support ici. Donc je pense personnellement que si le Bitcoin, eh bien il dump, je pense qu'il trouvera de la force pour un pump au moins plus ou moins important. Pour moi, on peut carrément faire ensuite un short squeeze et aller défoncer les résistances. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc ce n'est pas un conseil financier, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Aussi, une chose à signaler, c'est qu'on a une zone d'imbalance. Donc on pourrait dire entre... Donc toute cette box ici est une zone d'imbalance. Donc on est venu, on a mangé un peu cette zone. Mais de mon expérience, donc on peut la manger complètement. Ou en général, j'ai remarqué que le marché aime bien manger juste la moitié. Donc faire revenir dans la moitié de la zone d'imbalance, mais vraiment la moitié quasiment pile-poil. Alors attendez, je vais enlever le logarithmique. Donc ici, je vais mettre le 50%. Voilà, donc le 50%, c'est sur cette ligne. Donc c'est aux alentours des 28 250. Qui est, rappelez-vous ici, il y a le support 1 mensuel dont je vous ai parlé. D'accord ? Et qui tombe sur la moitié de la zone d'imbalance. Et qui tombe en plus ici sur le tunnel. Et qui tombe ici en plus sur la traîneur de support. Donc en gros, en résumé, beaucoup de supports aux alentours des 28 200, 28 100, 28 000. Et en dernier lieu, 27 000 si le support ici craque aux alentours des 28 000. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas de raison de paniquer. Moi, perso, là, je ne suis pas en panique. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à tout larguer. Tout larguer leur bague. Moi, ce n'est pas le cas. Voilà, je vous ai donné mon avis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas les amis, envoyez de la force si ça vous a plu. Comme ça, moi, ça me permet de me remotiver. Et de vous faire de plus en plus de vidéos. Au fur et à mesure de la volatilité aussi du Bitcoin. Donc s'il y a des choses à dire. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada